Seigneur, nous donnons à toi, ce matin, tous ensemble, au trône de grâce, pour être secourus de nos besoins. Besoin, Seigneur, d'entendre ta voix. Et moi, nos besoins, Seigneur, c'est que je me sens si faible pour annoncer ce message qui me paraît si profond. Mais, Seigneur, je te demande vraiment de l'inspirer. Et si je suis faible, que tu sois fort à travers ma parole, Seigneur. Ta parole est pleine de grâce et de vérité, qu'elle habite parmi nous ainsi. Et que Christ, vraiment, soit au milieu de nous, exalté au milieu de nous. C'est son odeur que nous voulons sentir, Seigneur, au milieu de nous ce matin. Ouvre nos cœurs, ouvre nos cœurs. Et que ton nom soit béni. Amen. Il y a plusieurs semaines que j'ai un message sur le cœur. Ça a commencé par une lecture dans la troisième épître de Jean. Et ça ne me laisse pas tranquille. Ce message me dépasse. Mais vraiment, il est pour moi. Je sais qu'il est aussi pour vous. Il est pour l'Église. Et on va lire dans la troisième épître de Jean, au premier verset. L'Ancien, Agalus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Voilà, on va s'arrêter là. Voilà, mais ce que ce matin, ce matin, je voudrais méditer avec vous, c'est le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Mais avant d'aller plus loin dans cette pensée, on peut remarquer que Jean souhaite à son enfant bien-aimé qu'il prospère à tous égards et soit en bonne santé comme prospère l'état de son âme. Et souvent, nous faisons des voeux de prospérité sur les uns, sur les autres, sur nos enfants. Mais lorsque cela ne marche pas comme nous l'avions espéré, parce que nous sommes si enclins à former des projets pour nos enfants, pour ceux que nous aimons, pour nos bien-aimés, pour nous-mêmes, nous oublions aussi souvent que Dieu a formé des projets de paix et non de malheur pour nos bien-aimés, qui ne nous appartiennent pas, mais qui appartiennent au Seigneur. Nous sommes quelque part gérants de les éduquer, gérants de les instruire et de les conduire dans la connaissance du Seigneur. Mais le cœur naturel, le cœur de chair est ainsi. Nous pouvons être très au clair quant à l'évangile de prospérité et pourtant avoir des grandes vues pour nos enfants, pour nos bien-aimés. Nous souhaitons qu'ils prospèrent à tous égards. Mais est-ce qu'il est vrai que nous n'avons pas de plus grande joie d'apprendre que nos enfants marchent dans la vérité ? Il n'y a qu'à voir lorsqu'il y a des échecs aux examens, lorsqu'il y a des carrières qu'ils prennent et qu'ils n'avions pas prévu pour eux. Et si ça n'entre pas dans notre conception des choses, que nous voulions pour eux, il n'y a qu'à voir un petit peu comment on peut bagarrer, en tant que père ou en tant que mère, face aux décisions, face au renoncement de nos enfants. Lorsque nous sommes dans l'Église et que nous éduquons nos enfants selon le Seigneur, il est sûr qu'il y a une bénédiction, qu'il y a une prospérité. J'ai toujours été un petit peu frappé, moi qui suis un homme rebelle, de voir que les Églises sont un petit peu bourgeoises quand même, mais c'est normal, c'est quand même le fruit d'une bonne éducation, c'est le fruit de certains principes, certaines valeurs, et il y a une prospérité dans nos familles. Souvent, les enfants jouent des instruments, réussissent bien dans les études, il y a une certaine prospérité, c'est vrai. Et nous pouvons nous laisser aller à imaginer pour eux des places dans le monde, mais lorsque nos bien-aimés sont confrontés à l'échec, lorsque Dieu les appelle et qu'ils renoncent à des carrières, parce que la croix du Seigneur vient en brise des vies quelque part, mais c'est trop le bien de nos bien-aimés. Elle ferme des carrières, elle bloque des portes, elle fait basculer des projets. Mais comment réagissent-nous ? Parce que si nous avons renoncé au monde, et s'il y a une certaine manière de marcher pour nos enfants, je dis, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que les enfants marchent dans la vérité, et Jean rend le témoignage, et il dit, lorsque les frères sont arrivés, ils rendent le témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont ils marchent dans la vérité. Nous pouvons parler de la manière dont nos enfants marchent dans la vérité, mais ça nous renvoie aussi à notre manière de marcher dans la vérité. Et c'est souvent pour nos enfants, nous formons des projets où certaines convoitises mondaines sont quand même mêlées à des choses spirituelles. Il n'y a qu'à voir lorsque, eh bien ça ne marche pas comme on l'aurait espéré, on commence à se bagarrer dans le cœur. Mais ça, c'est chacun, dans sa marche avec le Seigneur, qui peut se laisser enseigner. L'Église n'est pas un lieu d'accusation, l'Église est un lieu de consolation, d'instruction. On veut apprendre du Seigneur et on veut que le Seigneur chasse tout ce qui est de l'Égypte dans nos cœurs, afin que la vérité habite en nous. Ce n'est pas des vérités qui doivent habiter en nous. Vous avez remarqué, rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. C'est la vérité avec un grand V, c'est Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Pas question, bien sûr, que c'est une conséquence, de marcher dans des vérités, dans des doctrines de vérité. Mais c'est plus encore que ça, c'est de marcher dans le Seigneur. Si le Père, si les parents marchent avec le Seigneur et dans le Seigneur, en ayant une convite bien réglée dans le Seigneur, de la manière dont nous marchons dans le Seigneur, c'est sûr qu'il dira des conséquences chez nos enfants. Pas forcément, bien sûr, parce qu'on n'est pas responsable. Chacun est responsable de ce qu'il va faire de la vérité, ce qu'il va en faire, bien sûr. Encore une fois, pas de s'accuser, parce qu'on peut marcher avec le Seigneur et malgré tout avoir des enfants qui se détournent de la vérité. Donc, il ne faut pas se laisser accuser. Mais il faut se laisser soigner. Examine-moi, ô Dieu, et vois si je suis sur la voie de l'éternité, et vois s'il n'y a pas encore quelque chose de légitimité dans le cœur. Et en réfléchissant sur ces choses, ça m'a conduit à l'évangile de Jean, au chapitre 11, où Jésus aimait retourner dans le village de Bethany parce qu'il avait là des gens qu'il aimait et des gens qu'il aimait. Et on va lire, c'est un passage qui est un peu long, mais qui a plein d'enseignements, parce qu'aimer dans la vérité, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour nous ? Est-ce que nous aimons vraiment l'ont bien aimé dans la vérité ? Il y avait un homme malade, Lazare de Bethany, village de Marie, de Marthe et sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes et malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il apprit que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs, tout récemment cherchaient de lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas douze heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » « Et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi ? Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-y, afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre. Et comme Bethany était près de Jérusalem, la quinze stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que te demandera Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, » lui répondit Marthe, « qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque ouvié croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur. » « Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement, Marie s'assurée lui dit, « Le Maître est ici, il te demande. » Dès que Marie lui t'entendit, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontrée. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépucre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ? » « Seigneur, » et il dit, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui envers les yeux de l'aveuble, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas ? » Jésus, frémissant de nouveau, lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Où t'es la pierre ? » Marthe, la soeur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà car il y a quatre jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exhaustes toujours mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croie que c'est toi qui m'a envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors ! » Et le mort sortit les pieds et les mains liés de bande et le visage enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, « Déviez-le ! » et laissez-le aller. Je trouve très émouvant ce récit. Et je suis d'autant plus ému, c'est que j'ai vécu, il y a dix ans, une épreuve difficile à travers ma fille et ma petite-fille. On a découvert, à ma petite-fille, une tumeur logée près du cerveau, un méduloplaston, il n'y avait pas beaucoup de chances de survie. Et cette pauvre petite de cinq ans a été opérée du cerveau. L'opération a duré des heures. C'était très difficile. Elle a eu une trachéotomie qui a duré un an et demi. Elle a eu une chino-thérapie, une raviothérapie. Elle a eu des choses terribles. terribles. Et lorsque nous étions à l'hôpital de Bré, d'Angers, on l'a attendu pendant des semaines dehors, sans la voir, moi et ma femme, dans le couloir de l'hôpital pour soutenir ma fille, ma fille, et son mari, bien sûr. Ma fille me dit, à un moment donné, mais pourquoi, papa ? Et lorsque, déjà, vous êtes confrontés à vos propres questions intérieures et vous ne comprenez pas la main de Dieu qui est comme sa charme sur vos bien-aimés, vous perdez pied quelque part. Mais, vu qu'elle attendait une réponse de ma part, la seule chose qui est sortie de mon cœur, de ma bouche, c'est, mais le Seigneur t'aime, ça te l'aimé. Mais le Seigneur, il aime Clara aussi. Je n'ai pas d'autres explications que ça, le Seigneur. Il vous aime. J'ai été frappé en relisant Jean XI. Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Il est malade. Il atteint un cancer. Il a un handicap. Il vit une situation douloureuse. Il vit un échec. La croix est dans sa vie. Seigneur, tu l'aimes. Il est malade. Il a besoin de toi. J'étais frappé de voir au verset 4 et 5 Jésus dit, cette maladie n'est pas la mort mais elle est pour la gloire de Dieu afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et vous avez vu ce qui est marqué après. Or, Jésus aimait Marc et sa soeur Lazare. Des années après, j'ai découvert que c'était la seule réponse à donner à ma fille. Or, Jésus, c'est ça, c'est une conjonction de coordination qui coordonne toutes les actions de Dieu dans nos vies. Or, Jésus aime Sabrina. Or, Jésus aime la Je ne comprends pas les voies de Dieu à mon égard mais cette maladie n'est pas la mort. Elle n'est pas la gloire de Dieu même si elle est terrible. Elle est terrible. Lorsque Jésus attend, il attend deux jours encore. Il attend deux jours. pourquoi Jésus attendait-il deux jours ? Nous, on aime nos bien-aimés. On aime nous raccourir tout de suite. Tout de suite. Lorsque nos bien-aimés sont confrontés à des choses, on a envie, c'est normal, par affection, par amour, on a envie de se courir tout de suite et de changer la situation. Or, Jésus qui aime Marthe, Marie et Lazare, il reste deux jours dans le lieu encore où il était. quoi comprendre ? Comment comprendre cela ? Parce que Jésus ne va pas, il aime Lazare, Marthe et Marie dans la vérité. Il ne va pas bouger par affection pour eux et pour elles, pour lui et pour elles. Mais, vous vous souvenez, le Fils de Dieu ne faisait que ce qu'il voyait faire et entendait dire au Père. ce qui mouvait le Seigneur, ce qui le meut encore, c'est la vente du Père. Si le Père ne donne pas le feu vert qu'on se rendra à Guétanie, Jésus reste dans le lieu où il était encore pendant deux jours. Et, à un moment donné, Jésus reçoit le feu vert dans le cœur, si on peut lire. et alors, il dit, n'y a-t-il pas douze heures au jour ? Parce que, lorsqu'il dit, on va guérir maintenant, les disciples lui disent, mais enfin, comment ? Mais, il dit, les Juifs cherchaient à te lapider et tu vas guérir. Jésus ne reste pas sur place par crainte des Juifs, il ne se précie pas par amour pour Lazare, il est mu par la volonté du Père. Il ne bouge pas tant que Père, il n'a pas dit de bouger. Et, il donne cette explication qui a été pour moi confuse pendant longtemps. Verset 9, n'y a-t-il pas douze heures au jour ou si quelqu'un marche pendant le jour il ne bouge pas parce qu'il voit la lumière de ce monde ? Mais, si quelqu'un marche pendant la nuit, il bouge parce que la lumière n'est pas en lui. Qu'est-ce que ça, Dieu, peut bien vouloir dire un jour en Afrique qu'on m'a demandé de méditer sur Genèse 1er et j'étais surpris, il fallait que je parle aux enfants, mais j'étais surpris en lisant les premiers versets que je connaissais mais qui ne m'avaient pas interpellé. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Luit d'un soir, luit d'un matin, ce fut le premier jour. Et, je me suis dit mais c'est drôle, cette façon de parler du jour, moi c'est l'inverse que je dis luit d'un matin, luit d'un soir, ça fut le premier jour. C'est pas l'inverse. Luit d'un soir, luit d'un matin, ça fut le premier jour. Et, d'ailleurs, on peut remarquer aussi que le soleil qui préside le jour et la nuit et la lune à la nuit ont été créés le quatrième jour. Donc, c'est pas la lumière du jour ici, c'est une autre lumière. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. et je me suis dit mais pourquoi ? Pourquoi ? Il y a eu d'un soir, il y a eu d'un matin, ce fut le premier jour. Et puis, tout doucement, dans mon cœur, il me s'était pensé parce que nous sommes des enfants de la nuit, parce que tant que Dieu n'a pas parlé, c'est l'obscurité. Il n'y a rien, c'est la nuit, on ne voit rien. Mais Dieu n'a qu'à parler et alors, c'est comme un jour nouveau. Dieu donne sa parole et il appelle à l'existence qui n'existait pas. Et c'est un jour nouveau. C'est vrai pour la création, mais c'est vrai aussi dans nos vies. Quand nous marchons dans l'obscurité et que nous ne comprenons pas les choses, lorsque nous disons « Seigneur, parle sur ma situation. » « Parle, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus que faire. » Et lorsque le Seigneur parle, il ordonne à la chose et elle existe. Souvenez-vous de cette parole de Jean, toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. Il faut que dans ma vie et dans le vie de mon bien-aimé, tout soit fait par la puissance créatrice de la parole. Nous sommes des enfants de la nuit dans ce monde et en chair, mais nous sommes des enfants du jour et de la lumière parce que Jésus est la lumière véritable qui en venant dans le monde est le pire tout homme. Je suis la lumière du monde, celui qui ne suit le marcheur pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Croyons-nous cela ? Alors, ça veut dire quoi marcher à la lumière de ce monde ? Eh bien, la lumière de ce monde, quand nous marchons à la lumière de ce monde, nous ne comprenons pas les choses de Dieu. Elles sont nuits pour nous, elles sont obscurités pour nous parce que nous n'avons pas l'intelligence, parce que Christ, la lumière, n'est pas en nous. Le Fils marchait à la lumière du Père et nous marchons à la lumière du Fils à sa suite. Mais il faut que nous comprenions ces choses, c'est un peu comme ce verset, on lui dit « On qui les souvient de tes pieds » car le terrain sur lequel tu te trompes est sain, ça veut dire quoi ? Ça veut dire « Laisse tes raisonnements de côté, laisse ton ressenti de côté. Ce que tu vois n'est pas la réalité parce que les choses invisibles sont éternelles, elles sont réellement vraies, celles-là. Mais la lumière de ce monde est trompeuse, nos raisonnements sont trompeurs et lorsque nous jugeons l'amour de Dieu d'après les circonstances, nous marchons dans l'obscurité, nous bronchons « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère, il ne serait pas mort. » Marie dit ça. Marie dit ça. Les amis disent « Lui qui a ouvert les yeux de la veuve ne pouvait-il pas faire en sorte que son ami ne meure pas. » Parle de mort. Parle de mort. Les disciples, mais les juifs, cherchent à te faire mourir. Parle de mort. Et lorsque Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie », il dit ça à Marthe. Il lui dit « Où t'es la pierre ? » Et Marthe dit « Mais, mais Seigneur, il ne sent déjà pas. » Et Jésus lui dit « Mais ne t'ai-je pas dit ? » « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » C'était une parole de mort. Il sent déjà parole de mort en présence de la vie. Ce qui me frappe, c'est que Thomas Didy, mais il dit aussi, à un moment donné, quand Jésus dit « Mais Lazare est mort. » Il dit « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Parole de mort. Parole de mort. Nous pouvons marcher avec le Seigneur comme les disciples marchaient. Et parce que nous marchons à la lumière du jour et pas celle du Seigneur, nous nous trompons. Nous jugeons l'amour de Dieu d'après les circonstances. C'est l'inverse qu'il faut faire. Je vais jusque-là dans le sanctuaire de Dieu, au cœur de Dieu, mais il n'est pas possible que Dieu te fasse du mal. Dieu n'est pas un oeuvre. Vous savez, quand on est enfant, on nous raconte des contes de fées où il y a un oeuvre qui se nourrit de chair fraîche, qui se nourrit des enfants, mais on peut avoir au fond du cœur cette pensée « Mais Dieu, finalement, est un oeuvre, est un maître dur, est un Dieu cruel. » Pourquoi il permet ça ? Un apathie, un apathie, un nom bien-aimé, un pas bien-aimé. Pourquoi il permet ça ? Nous pourrons avoir des pensées de mort et des paroles de mort. Seigneur, si tu m'aimais, tu n'aurais pas permis que cela arrive. Combien de fois c'est venu dans le cœur ? Vous savez, il y a de l'espoir pour vous parce qu'il m'aimait pour moi. Parce que moi, j'ai beaucoup bagarré avec le Seigneur dans des situations où j'ai bagarré beaucoup avec la prière. mais cette parole de ce matin, me claire, de voir, « Oh, Jésus aimait, Jésus t'aime, Jésus nous aime. Rien de ce qui nous arrive ne lui est inconnu. » Pourquoi il semble tarder ? Jésus n'a pas pris de retard parce que le temps, le temps le plus beau, le meilleur, c'est le temps de Dieu, ce n'est pas le nôtre. comme on l'a lu dans un vacu, mais si ça tarde, attend, attend, elle viendra certainement, cette prophétie, cet exoscement, elle viendra certainement. Comment aimons-nous des autres, nos bien-aimés, pardon, comment aimons-nous nos bien-aimés ? Dans la vérité ? Vous savez, quand quelqu'un subit des épreuves, on a si facilement des paroles religieuses à la bouche, on est tous comme ça et on dit si facilement, vous savez, toutes choses concourront bien de ce qui est Dieu. Toutes choses. Et c'est vrai, c'est marqué. Mais on peut se poser la question ce matin, mais est-ce que nous concourrons au bien de nos bien-aimés en nous montant, en nous mettant volontairement aux côtés du Seigneur et en ne discutant pas avec lui ? Seigneur, si tu avais été ici, mais si tu l'aimais, mets un mot de toi, Seigneur, tout serait changé. C'est vrai. Mais, est-ce que je vais transformer peut-être une situation de mort en la gloire de Dieu ? Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Je vais transformer cette situation peut-être douloureuse ce que je vis à la gloire de Dieu parce que j'aurais d'autres paroles que celles-ci. Si tu avais été ici, ils sont déjà. Donc, il n'y a pas d'espoir. Mais je dois, je dirais, témoigner de la foi, avoir des paroles de foi. Mais qui est suffisant pour ces choses lorsqu'on perd pied ? Qui est suffisant ? J'ai pensé aussi à le temps passe, mais j'ai aussi pensé à Genèse 22, où on retrouve quelque chose où Dieu mit Abraham à l'épreuve et dit Abraham et il répondit me voici et Dieu dit quelque chose de terrible. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Voyez, on retrouve cette expression celui que tu aimes. Prends-le, celui que tu aimes. Va-t'en au pays de Morija et là, au fondant l'Holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, s'élassona et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit une voie pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham le vendait et Abraham dit à ses serviteurs « Restez ici avec l'âme et moi et le jeune âme nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau et marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham son père lui dit « Mon père » et il répondit « Mais voici mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu de bois. » « Mais où est l'agneau pour l'Holocauste ? » Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il levait un hôtel et rangea le bois et il y a son fils Isaac et le mit sous l'hôtel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela déçu et dit « Abraham, Abraham ! » Il répondit « Me voici. » L'ange dit « N'avance pas ta main sur mon enfant, ne lui fais rien car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham le va les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à celui le don de Yahvé-Girès et c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel « Il y sera pourvu celui que tu aimes. » Offre-le à Dieu. Offre-le à Dieu. C'est... Celui que tu aimes. Offre-le à Dieu. Mais vous avez vu la réaction d'Abraham ? Il se lève de bon matin. Nous, devant la croix, on traîne les pieds. On ne se presse pas très vite. Lui, il se lève de bon matin. Il prépare tout. Et il emmène son fils trois jours de marche. Et il est dans une foi incroyable. Il dit « Nous reviendrons pour adorer. » Nous allons adorer. Nous reviendrons. Lorsque la croix se dresse dans la vie de nos bien-aimés, nous pouvons nous perdre aux pieds. Je pense que c'est normal. C'est le cœur de chair. Et par amour, c'est normal. Mais, regardons comment a fait Abraham. Il n'a pas regardé à l'Holocauste. Il n'a pas regardé au couteau. Il a regardé au Seigneur. Il a regardé jusqu'à dans le cœur du Seigneur. Il savait que Dieu était puissant pour ressusciter les morts. Il avait la vue qui portait au loin. Il marchait la lumière de l'Éternel. Il ne marchait pas la lumière du monde. Parce que la lumière du monde n'aurait pas fait ça. Personne n'aurait fait ça, la lumière du monde. Mais il savait que Dieu, son Dieu est un Dieu d'amour. Et que ce n'était pas un or qui se nourrissait de chair fraîche. Mais que son Dieu aimait Isa comme il aimait lui. Et que s'il lui demandait quelque chose, s'il permettait quelque chose, que la volonté du Dieu se fasse. Nous reviendrons. Parce que, encore une fois, il ne regardait pas l'Holocauste, mais il regardait au Seigneur et nous. À quoi nous regardons ? C'est comme si le Seigneur nous dit, lorsque nos bien-aimés sont confrontés à leur croix, ne retiens pas. Notre problème, ici souvent, c'est de retenir. Nous voulons retenir pour nous. Mais Dieu aime nos bien-aimés plus que nous pouvons les aimer. Et les projets que Dieu a pour chacun, c'est des projets d'amour, comme dit Jérémie. Je t'ai appelé pour des projets d'amour et d'espérance, afin que tu aies un avenir et d'espérance. Allez pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu et notre bien sont intimement liés. Si je cherche la gloire de Dieu, j'aurai la prospérité et j'aurai le bien dans ma vie. Si je retiens pour moi, je perds. Celui qui retiendra sa vie, la perdra, mais celui qui la lâchera à cause de nous, on la retrouvera. Il faut lâcher nos bien-aimés. On ne les livre pas à l'Holocauste, on ne les livre pas au sacrifice. On les sacrifie pour nous, mais on les livre à l'amour de Dieu. Ça fait toute la différence. On les livre à l'amour de Dieu. Et entre les mains de Dieu, nos bien-aimés, c'est là qu'ils sont mieux gardés. Si je retiens, je vais avoir des paroles de mort. Je marche à l'humeur du jour. Si je relâche parce que j'ai dit mais Dieu est amour et que je ne confesse vraiment pas des paroles religieuses et que je concours au bien de ceux que j'aime et que je collabore avec la volonté de Dieu, eh bien, alors la gloire de Dieu va aussi sortir de ma bouche, de mes paroles. c'est important de saisir cela. Et je reviens à Jean 11, le temps passe, je suis désolé, mais on voit Marie, regardez Marie, c'est incroyable au chapitre 12. six jours avant la Pâque, Jésus arrive à Bétanie où était Lazare qui avait ressuscité des morts. Là, on lui fait un souper, une marte servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie en prie, un livre d'un parfum d'un art pur de Grand Prix où a mis les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Et pourquoi, lorsque les disciples critiquent Marie en disant on aurait pu vendre ce parfum et le donner aux pauvres et tout, Jésus répond mais elle l'a fait d'avance pour ma sépulture. Marie est cette image de cette femme soumise au Seigneur, elle est à ses pieds, elle écoute la parole, elle reçoit la parole. Et là, si elle a d'avance embaumé le Seigneur pour sa sépulture, ça veut dire qu'elle accepte la volonté du Seigneur pour le Seigneur, elle accepte la volonté du Père pour le Fils. Elle se courbe, elle roule le vase à battre et le parfum pur, le Grand Prix envahit toute la maison. Et je pense que c'est aussi ça que nous sommes appelés à vivre. Est-ce que nous retenons comme les chrétiens de Césarée dans l'acte 21, je crois, où il a dit lorsque Paul va s'allumer et qu'il enroute vers Jérusalem et qu'il voit les disciples de Césarée, il y a un prophète qui s'appelle Agabus et qui monte de Judée pour dire voilà ce qu'il est arrivé à l'homme à qui appartient cette ceinture, il sera emmené à Jérusalem et sera livré entre les mains des païens. Et les disciples quand ils entendent ça ils disent Paul ne monte pas à Jérusalem et Paul dit mais que faites-vous à me briser le cœur en pleurant et m'en retenant je suis prêt non seulement à être lié à Jérusalem mais à mourir pour le nom de mon Seigneur. Vous voyez, on retient. Pierre retenait Adieu, Adieu, me plaît Seigneur cela ne t'arrivera pas. Marie, elle, elle en bombe d'avance pour la sépulture et parfum de nard pur de grand prix. Nous sommes appelés aussi parce que nos cœurs sont un peu comme ce vase d'albâtre. Lorsque nous sommes confrontés à la croix de nos bien-aimés notre vase se roule. mais qu'est-ce qui va en sortir de sa base ? Des paroles de mort ? Ou le parfum de nard pur de grand prix ? C'est quoi ? Qu'est-ce que ça peut signifier pour nous ? Ce n'est pas un péché de dire Seigneur guérir mon mari, guérir ma femme, guérir mon enfant. Ce n'est pas un péché. Le péché, c'est de s'opposer à la volonté de Dieu. Encore une fois, c'est d'avoir des paroles de mort, c'est le marché de la lumière de la terre. Ce que le Seigneur m'appelle, c'est à collaborer avec lui et à prier comme lui, comme Jésus a fait. Père, si tu voulais que cette croix s'envoye de moi, non pas toutefois ce que je veux, mais ce que toi tu veux, Seigneur. Trois fois, il a prié comme ça. Nous pouvons prier trois fois comme ça. ce n'est pas un péché. Et nous offrons au Seigneur le parfum, le nard pur de grand prix qu'est Christ. Parce que si cette prière-là s'échappe de mon cœur, c'est la prière du Seigneur et c'est lui le nard pur de grand prix. Nous avons une bonne odeur en nous-mêmes, mais la bonne odeur pour le Père, c'est l'odeur du Fils. Et si je dis Amen, Seigneur, s'il était possible, toutefois n'est pas ma volonté, mais ta volonté. Il y a un livre que j'aime, même s'il est bien fermé pour moi, malheureusement, c'est le Cantique des Cantiques. Je vais peut-être terminer par là. Il est dit Cantique 1, 1, 12 « Tandis que le roi est dans son entourage, mon art exale son parfum. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de mire qui repose entre mes seins. » La mire parle de la souffrance. Bien sûr, lorsque nous sommes au Seigneur, nous sommes si souvent confrontés à la croix. Pourquoi ? On le voit dans le Cantique 4, verset 16. « Lève-toi, Akinon, le vient autant. » Akinon, c'est un vent du Nord. Autant, c'est un vent du Sud. Le vent du Nord est plus pesant parce que la froid est plus lourde. Le vent du Sud est un vent plus léger et sec. « Lève-toi, Akinon, vient autant souffler sur mon jardin que les parfums s'en exhalent. » Ça veut dire quoi un petit peu au niveau spirituel ? Eh bien, j'ai des rosines, moi, dans ma cour, s'il n'y a pas de vent qui souffre le Sud, eh bien, on peut passer à côté sans ressentir l'odeur. Et le Seigneur permet que nous ayons le vent de l'épreuve du Nord ou du Sud dans nos vies pour que les parfums s'en exhalent, pour que Christ soit manifesté, pour que l'art pur de grands fruits envahissent nos foyers, ma vie personnelle, nos foyers, nos lieux de travail, nos lieux d'école, nos lieux d'église. Soufflez, vous voyez, cette foi, cette assurance dans le Seigneur, parce qu'on connaît le cœur du Seigneur. On sait que le Seigneur n'est pas un oeuvre, pas un maître dur. Souffle, c'est mon jardin. Et que les parfums s'en exhalent. Parce que lorsqu'on se tient comme ça devant Dieu, Christ est quelque part distillé dans le cœur. et c'est l'esprit du Seigneur qui manifestait à travers que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excédents. J'entre dans mon jardin, ma soeur, ma fiancée, je cueille ma mire avec mes aromas, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Quand le vent de l'épreuve souffle, que sort-il de mon cœur ? Même si je ne comprends rien. Et souvent, je ne comprends rien parce que les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Mais nous sommes appelés à faire comme cet enfant qui est tombé, qui s'est blessé et qui se met à hurler, qui pleure et qui va se réfugier dans les bras de son père ou les bras de sa mère et qui s'enlent des pleurs d'amour, des chagrins d'amour. C'est un peu ce que nous parlons ce quantique de l'amour. Je ne comprends pas les voies de Dieu à l'égard de mes bien-aimés, mais je peux me bloquir au croc du Seigneur, près de son cœur, sans groter. Ce n'est pas un péché de sans groter quand on pleure pour ses bien-aimés parce qu'ils sont éprouvés. le cœur se brise comme se passe d'albâtre. Pensez à Marie lorsqu'elle voyait la croix avec Jésus dessus, une épée te transpercera le cœur afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Parce que lorsque l'épée nous transperce le cœur et que sort le mercure de grand prix, nous devenons des témoins véridiques, nous aimons dans la vérité et les nôtres. C'est, je pense, le plus grand encouragement qu'on peut donner à nos bien-aimés. La plus grande aide qu'on peut, c'est se tenir devant Dieu, c'est se tenir dans la vérité, c'est se tenir dans l'amour. C'est regarder au cœur de Dieu pour eux. Dieu ne leur veut pas de mal. Dieu va se glorifier dans la vie d'un bien-aimé et Dieu veut ma collaboration. Et qui sait ? Et qui sait ? Si Dieu ne fera pas comme il a fait avec Abraham, ça, ça m'a frappé. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu ? Il a retenu la main d'Abraham. Ça ne fait pas de mal à l'enfant. Et il lui a montré un bélier qui était retenu dans le buisson. on retrouve encore cette notion « Si moi je retiens, Dieu ne peut pas relâcher dans ma vie. Si moi je relâche dans ma vie, Dieu peut relâcher dans ma vie. » On le voit pour Jonas encore ce matin dans la prière. Puisqu'à un moment donné, Jonas a rendu les âmes, eh bien Dieu a parlé au poisson et le poisson l'a rejeté. Vous voyez ? Il ne l'a pas retenu. Le bélier, c'est le titre de Christ. C'est Christ qui viendra 1800 années après. Et qui sait lorsque le Seigneur voit dans le cœur si c'est dans sa volonté. Et qui sait si le Seigneur ne manifestera pas ce bélier qui est comme retenu parce que Christ Esaïe 53 dit qu'il a porté nos maladies en son corps sur le bois. Et c'est par ces meurtres que nous sommes guéris. Oui, je crois la guérison. Parce que voilà, nous souhaitons avant tout la guérison du corps, du cœur. Mais le Seigneur peut aussi manifester au milieu de nous des guérisons de corps. Mais ce n'est pas n'importe comment. il faut se secondire par le Seigneur et collaborer avec lui pour que sa volonté, pour que sa gloire soit manifestée. Nous prions pour terminer. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin parce que tu es un Dieu qui nous aime. Cela nous dépasse, cela nous dépasse, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur, tel que nous sommes. Nous venons à toi, Seigneur, en te demandant pardon. Toutes les fois, nous avons mis des paroles de mort. Toutes les fois, nous avons marché à la parole, à la lumière de la terre et que nous n'avons pas vu ta lumière. Seigneur, tu nous demandes de marcher à ta lumière la clarté de tes rayons. Tu nous demandes de nous lever, sois éclairé, car la gloire de l'Éternel se laisse sur toi. Seigneur, nous voulons te remettre toute situation, Seigneur, entre tes mains. Tu connais tous nos malades, tous nos bien-aimés qui sont malades et tous ceux qui sont à côté et qui sont aussi malheureux, souffrants. Nous te demandons, Seigneur, parce que nous voulons bénir ta volonté. Nous voulons bénir notre Seigneur Jésus-Christ qui est ton amène, Père. Nous voulons proclamer l'amène à la suite de notre Sauveur. Seigneur, nous voulons marcher à sa suite. C'est toi qui produis en nous le vouloir à le faire. Nous ouvrons nos cœurs à l'action de ton Esprit et nous te prions pour nos bien-aimés qui sont éprouvés. S'il te plaît, Seigneur, d'accorder les délivrances, les guérisons que ton nom soit béni. En ton nom, Seigneur. Amen.